à l'aïkoum chef qu'elle a que la baisse dit moi combien le mercedes là-bas 3000 euros oui dommé je me marque je. je me marque je je vous ai dit mon ami, je vous ai dit mon ami, je vous ai dit mon ami et je connais la famille ben kiwi ben kiwi la famille ben kiwi tu connais c'est ta famille c'est ma famille aussi bon on est la même famille ça c'est le bon maillot ça ça rien de ma rez ou pas et ouais rien d'obligé one two three vive à l'algérie logique vive à manchester city aussi ça c'est le bon maillot ça c'est vraiment un truc de fou ce qui se passe à gaza les gars c'est horrible frère ou là comment ça se fait qu'on en 2021 et on voit les mêmes images qu'à 10 ans 20 ans 30 ans il ya eu aucune évolution on en a marre des guerres d'accord il ya eu assez de guerre dans cette planète il ya eu assez de morts on ça suffit maintenant un mort de plus est un mort de trop on n'en peut plus ou là il ya plein de gens qui s'est fait passer ça pour des manifestations non quand il ya 50 morts en trois jours c'est pas des gilets jaunes les gars c'est pas des manifestations arrêtez bordel de merde voilà que c'est incroyable c'est incroyable en france ils ferment les écoles là-bas ils bombardent les écoles ou là les enfants là bas ils rêvent d'aller à l'école nous on fait quoi on fait des blocus ou là que c'est la vérité on est des pourris gâtés ce qu'il ya c'est que maintenant on peut plus fermer les yeux on peut plus faire semblant il ya des téléphones la meilleure des armes c'est pas la bombe atomique c'est pas les lances roquettes c'est les téléphones les gars ou là avec les téléphones on peut transmettre un message de paix on veut la paix bordel où sont l'onu la vie de ma mère c'est pas l'onu qui garantit la paix internationale c'est plus l'onu c'est l'onu l'onu vous êtes où sont l'onu là qu'on est des pourris gâtés nous la vie de ma mère ici on ferme les écoles là bas ils bombardent les écoles là bas les enfants c'est leur rêve d'aller étudier d'aller à l'école et tous les gars nous on fait quoi on fait des blocus ou là on fait des blocus frère ici on fait des tic toc là bas ils deviennent toc toc les gars la situation est très très grave elle est très très grave on veut la paix on veut la mort de personne on veut la violence envers personne c'est très important les gars très important ou là même en vengeance il n'y a pas de violence les gars pas de violence ça ne marche pas c'est pas bon la violence et la vengeance c'est pour les faibles c'est tout les gars voilà qu'on soit bien clair avec ça trop de violence trop de morts on n'en peut plus et on sait que le covid la pandémie mondiale est un virus qui veut tous nous buter et nous on se bute entre nous il va tous nous buter de façon on va tous mourir autant économiser un peu de vitalité voilà ça suffit comme je vous dis les gars le téléphone est la meilleure des armes aujourd'hui on voit ce qui se passe c'est trop les gars on est dans une nouvelle génération on ne peut plus laisser passer les morts les mutilés on ne peut plus faire ça surtout pour les enfants et les bébés d'accord tout le monde aucun mort est acceptable comment on peut accepter encore des enfants soient tués par autre chose que des problèmes de santé des choses immatérielles comment on peut l'accepter on ne peut pas les gars on ne peut pas fermer les yeux mais certains ils ferment les yeux et ouvrent leurs fesses la vie de ma mère et jamais ferme leurs fessiers par contre leurs yeux les fermes ou là que c'est vrai ne faites pas les retards ne faites pas les gilbert montagné vous avez tous l'info on le voit il n'y a aucun mal à condamner la mort d'enfants et de bébés il n'y a aucun mal à ça bordel de merde ici les bébés on les ramène à royal kid là bas ils font battle royale à l'âge de 4 ans ils savent tirer frère voilà la vie de ma mère c'est vrai nous on fait du lancer de javelot ils font du lancer de grenades la vie de ma mère en eps c'est incroyable les gars comment comment 2021 comment c'est possible de voir des images comme je vous dis les gars le conflit à gaza ça concerne tous les êtres humains d'accord pas que certaines personnes d'une communauté d'une religion non 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 d'accord c'est des enfants qui meurent c'est des enfants un enfant quand il meurt on s'en fout de savoir son origine on s'en fout de savoir sa religion c'est pas le plus important ce qui compte qu'un enfant est mort voilà donc je voulais toujours dit les gars la violence ne résout rien mais quand je vous dis ça vous me traitez de trompette moi après c'est pas complètement faux aussi je voulais toujours dit les gars ce qui m'énerve les amis par rapport au conflit à gaza c'est que les seules personnes que j'ai vu réagir c'est mohamed salah et mesout aux îles deux musulmans voilà donc apparemment ça concerne que les musulmans ce problème ça devrait concerner tout le monde ils sont où les grands sportifs quand y'a une bavure policière tous les sportifs du monde ils en parlent ils en parlent ils le font on a tout le monde on en parle tous les gars pourquoi là il ya 58 mots en trois jours et à deux stars c'est deux musulmans qui en parlent ça concerne tout le monde toutes les religions toutes les origines d'accord les personnalités doivent s'exprimer et pas que les personnalités musulmanes c'est important les gars parce qu'après il croit qu'il y a un conflit un conflit ethnique c'est pas vrai c'est pas vrai on est juste choqué de voir des enfants qui meurent c'est tout et là et tout le monde doit être choqué les gars pas que des footballeurs musulmans je suis désolé les gars c'est la vérité c'est la vérité voilà je condamne toute violence voilà à part les violences envers les télés c'est la seule violence que je tolère envers les télévisions c'est tout le monde moi j'attends juste de croiser le motard là toi tu perds rien pour attendre toi tu vas voir tu as de la chance et à la chance t'es pas aujourd'hui laïd voilà la chance et demain laïd puisque je vais venir te voir dès demain dès demain et à l'aube vas-y va bien esquivé demain je vais maintenant pas demain je peux venir te voir demain c'est laïd après demain après demain je dois récupérer mes parents à l'aéroport samedi la vie de ma mère samedi allez-y monsieur je vous en prie voilà voilà le pied là je prends mon pied les gars où l'on a mis ce soir à benevento beneventar pour une fois qu'ils jouent tard voilà maintenant c'est l'om qui a pris la passe benevento nous on joue à 13h maintenant voilà paillettes il sera peine de table c'est pas la bonne horaire pour l'om voilà benevento atalanta ça va être chaud 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 les frères là il est incroyable mon maillot de lakers les gars bon j'ai porté le maillot c'est foutu pour eux les lakers disent adieu au titre mais qu'est ce qu'il est beau les gars voilà il est incroyable voilà tu mises 100 euros sur barcelone tu perds 200 euros la vie de ma mère des grosses caves voilà voilà les gars c'est la fin du ramadan voilà toutes les meufs là qui m'ont fait du rentre dedans tu me fais du rentre dedans je fais le ramadan outil délaisse la fornication et va faire tes abulsions va je te dis va outil le mois du ramadan il était rude les gars la vie de ma mère on est tous pareil à la fin du ramadan on dit tous la même chose c'est passé vite franchement ça va j'ai pas vu le temps de passer franchement ça va c'était pas trop dur cette année voilà quand tu as la fin c'est fini tu oublies tout amnésique mon frère incroyable c'est passé vite c'est pas passé vite frère le ramadan il est pas fini pour tout le monde les gars il y en a ils sont au rattrapage voilà comme pour le bac ils doivent passer les rattrapages ils ont des jours à rattraper les gars il y en a ils abusent sur 30 jours de ramadan ils ont 35 jours à rattraper voilà c'est quoi ça et en plus il y en a ils attendent le mois de décembre qui fait nuit à 14 heures pour le rattraper putain tu fais le ramadan saint etienne t'es tranquille ramadan saint etienne à 14 heures il fait nuit voilà frère t'as aucune tentation il y a aucune meuf dans la rue tranquille voilà frère aucune tentation les gars il n'y a pas de meufs à saint etienne toutes les belles meufs elles se sont casées avec des mecs de lyon voilà elles sont à lyon les belles meufs de saint etienne les gars c'est la vérité parce qu'en début de ramadan t'as des mecs ils disaient quoi putain un mois de ramadan je vais passer un mois sans baiser ça va être dur ça fait deux ans que tu baisses pas mec la vie de ma mère pour toi le ramadan c'est toute l'année frère faut arrêter de mentir comme ça putain ça va être dur faut que je me retiens ça fait 10 ans tu te retiens genre ben retiens toi et moi de plus ça fait quoi frère les mythos comme ça et après aussi pendant le ramadan t'as les meufs qui te chauffent elles te chauffent pendant le ramadan on se voit ouais après le ramadan on se voit quand tu veux pas de problème après le ramadan elle répond plus voilà hé alors hé oh on doit pas se voir en deux voilà frère les meufs comme ça on peut se voir oui quand quand tu veux demain je peux pas après demain je peux pas après le ramadan je peux pas après l'aïd je peux pas tu peux jamais grosse folle menteuse voilà quand tu veux quand tu veux je veux maintenant je peux pas les gens tu leur dis tu l'as fait le ramadan ouais ouais je l'ai fait t'as été sérieux ouais j'étais très sérieux t'as raté aucun jour si un jour j'ai raté un jour le mec qui dit je vais rater un jour il a fait le ramadan que un jour le premier jour symbolique voilà le deuxième jour il a baissé les bras voilà c'est vrai un jour voilà attention mec qui dit j'ai raté que un jour en fait je t'explique je me suis réveillé ce matin là j'avais la gorge sèche j'ai pris du coca de là j'avais pas fait l'esprit j'ai pris du dentifrice je me suis mouché avec un mouchoir à la menthe et en fait les particules de menthe t'es rentré dans le cerveau c'est comme si tu avais mangé un rose bif et du baiser loup tu vois donc j'ai cassé mon ramadan et je l'ai rattrapé j'ai rattrapé huit jours et j'ai jeûné pendant six ans arrête un peu réproie un jour les meufs elles tapent le vice elles veulent te voir que quand tu peux pas voilà que c'est vrai il y a des meufs tu parles avec elles le jour elles te voient partir à l'étranger coucou t'es là ouais je suis là ouais on se voit je suis à l'étranger putain je veux trop te voir putain Momo dégoûté quoi compare grosse folle de mentheuse de merde va et en plus regarde ta story tu vois qu'elle a vu ta story tu vois qu'elle a vu que t'es à l'étranger oula que c'est vrai c'est comme pendant le ramadan il y a des gens la seule fois ils te proposent un café c'était pendant le ramadan oula que c'est vrai ils savent tu peux pas manger pas boire ils proposent tu veux quoi pizza panini kebab tacos c'est pour moi c'est pour moi casse toi espèce d'hypocrite de mentheur de merde voilà frère après le ramadan on te propose plus rien ni les meufs ni du boeuf ni de l'oeuf rien là j'ai un pote qui m'appelle il me dit momo félicitations pour le ramadan je te souhaite une bonne fête de l'aïd à bientôt et embrasse ta femme de ma part quoi embrasse ta femme bise à ta femme quoi c'est quoi ça voilà d'accord elle a pas de problème et fait un cunni à ta femme de ma part ouais tu lui dis il n'a pas de maman voilà tu veux un cunni et même droit de ma part